Nous sommes en train d'insulter l'Occident, mais ils sont là et nous ne répondent pas. Est-ce que vous avez vu, nous les Africains, tout ce que nous sommes en train de faire, on chasse un tel, on chasse un tel, on ne veut pas... Vous avez vu, on nous répond, on ne nous répond pas. Mais ce sont des gens qui savent où ça fait mal. Et ils vont nous faire mal. Oui, si vraiment notre jeunesse ne se reprend pas, ils vont nous faire mal. Parce que, vous savez, ils disent d'ici 2035, ils ne veulent plus de voitures à essence, ils ne veulent plus de voitures à gasoil, il n'y aura que de voitures électriques. Alors que nous, on est en train de se gargariser, nous notre pétrole. Oui, on est riche. Alors, pour faire les piles, il faut, comment on appelle, ils ont trouvé cette matière, la léniquette, dans la lune, ils ont trouvé ça sur Mars. C'est la compétition pour aller chercher les matières extraordinaires qui vont permettre de faire du nucléaire. Ils veulent aller sur Mars. Actuellement, il te faut au moins 9 mois pour aller sur Mars, en aller-retour. Alors, ils sont en train de trouver l'énergie nucléaire qui va faire une propulsion nucléaire qui va les permettre d'aller à 56 000 km à l'heure. Donc, en 15 jours, d'aller sur Mars. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? Est-ce que vous savez ce qui se passe au-dessus de nos têtes ? On n'a pas d'éducation, on n'a pas d'instruction, on est là, c'est l'émotion. Voilà la jeunesse. Alors que nous comptons sur cette jeunesse-là. On dit souvent que la jeunesse, c'est le fer de lance. On dit souvent, banalement, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. C'est-à-dire qu'on compte sur la jeunesse du point de vue de la force physique, on compte sur la jeunesse du point de vue de la force intellectuelle, on compte sur la jeunesse. Et malheureusement, voilà une jeunesse qui, pour la plupart, est dans les rues, battant pavés, politiques, ceci, cela, insultant par-ci, par-là. Tout ça, c'est nouveau. On n'a pas connu ça. Mais est-ce que ce n'est pas les mêmes personnes? Ce n'est pas les mêmes Africains? Qu'aujourd'hui, on dit que l'école ne sert à rien? Qu'aujourd'hui, on dit que l'école ne donne pas de travail? Mais l'école ne donne pas du travail? On n'a jamais dit à quelqu'un que l'école donne du travail? Ça, c'est la compréhension de qui? L'école donne une somme de connaissances qui permet à l'État d'en choisir comme fonctionnaires, policiers, gendarmes, douaniers, etc. L'État prend. Qui permet aux entreprises d'en prendre. Qui permet à ceux-là qui ont eu la connaissance d'entreprendre. L'école, c'est une source de savoir. Là où l'école n'est pas mise en avant, il n'y a pas d'avancée. Aujourd'hui, je le dis tous les jours. Les pays que nous sommes en train d'admirer, là, c'est pas l'école. Pour ceux qui aiment Poutine, qui aiment la Russie, qui aiment les armes. C'est pas ceux qui n'ont pas été à l'école qui ont fabriqué ces armes. C'est pas ceux qui n'ont pas été à l'école qui ont conçu des missiles.